Derrière moi se trouve le ministère Maldivien des Affaires étrangères, où le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré son homologue Maldivien samedi. Les deux parties ont signé des accords. L'un des accords concerne l'exemption de visas permettant aux Maldiviens de se rendre en Chine pour un séjour de 30 jours sans visa, une fois les restrictions pandémiques levées. En plus de cela, un autre accord clé, appelé Accord de coopération économique et technique pour acquis, a été ratifié. Il s'agit de l'aide de la Chine aux Maldives en matière d'emploi, de développement socio-économique et d'infrastructure. Une lettre d'intention a aussi été signée concernant l'entretien du pont de l'amitié Chine-Maldive. C'est l'un des premiers projets d'infrastructure dont la Chine a financé la construction à Malé, capitale du pays insulaire. Il relie Malé à ses îles voisines, dont celles qui hébergent l'aéroport international. Outre ces accords, les deux ministres ont également discuté de la coopération sur le dessalement de l'eau de mer. La visite du ministre Wang coïncide avec le jubilé des relations bilatérales entre la Chine et les Maldives. Il a conclu son séjour aux Maldives en rendant une visite de courtoisie au président maldivien Ibrahim Mohamed Soli.